Vous avez de grands adversaires et vous en parlez dans votre livre, ce sont les réactionnaires. Vous en parlez dans ce livre, donc, Génération Gueule de Bois, manuel de lutte contre les réacs. Alors, qui sont les réacs ? C'est une coalition de gens qui peuvent être opposés les uns aux autres, qui peuvent même se faire la guerre, mais qui fondamentalement sont d'accord sur une chose, c'est que le monde mélangé, métissé, plein fait d'échanges et de libertés dans lequel on vit, est un monde à abattre. Et ils peuvent prendre des formes totalement différentes, ils peuvent être fanatiques religieux, l'islamisme est une forme de réaction. Et vous mettez les djihadistes dans le même sac que les extrémistes de droite ? Et face aux djihadistes, il y a une autre forme de réaction qui, pour moi, est politiquement plus dangereuse pour la France et pour l'Europe, c'est-à-dire la réaction identitaire, nationaliste, fermée de l'extrême droite française et européenne. C'est plus dangereux que le djihadisme ? À part dans un livre de Houellebecq, honnêtement, je ne vois pas de parti islamiste gagner le pouvoir en France ou ailleurs en Europe, alors que le Front National est aux portes de ce pouvoir. Et que, surtout fondamentalement, à mon avis, ce qu'on omet de dire, c'est que le Front National a gagné idéologiquement. C'est-à-dire que les gens acceptent les grilles de lecture et les valeurs qui, autrefois, étaient ostracisées et qui, aujourd'hui, sont dominantes sur l'immigration, sur les mélanges, sur la peine de mort, sur l'Europe.